Juste avant que la vidéo commence, tu dois absolument savoir que tu peux récupérer une formation gratuite à sur ton bull market comme un pro et en plus de ça un accès VIP au contenu exclusif. Défile dans la description de cette vidéo, clique sur le premier lien juste ici, clique sur obtenir gratuitement, remplis ce formulaire, trade sur notre plateforme partenaire Bitget et obtiens le contenu VIP qui te permettra de trader à mes côtés en suivant mes stratégies et un accès VIP sur mon Discord. Également tu recevras automatiquement mon top 5 altcoin pour 2024, tu peux retrouver une vidéo qui t'explique tout dans la description juste ici, bon visionnage. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour le brief du mercredi 20 mars 2024, on se fera un petit point Bitcoin, Ethereum et vous avez choisi en commentaire d'analyser ING, on va le faire aujourd'hui. Je remets en jeu Matik et contre Sui, Matik est un peu revenu ces derniers temps, du coup je pense que ça mériterait une analyse, ou sur Sui, c'est à vous de décider. En commentaire, entre les deux et les commentaires qui reviendra la plus, je ferai l'analyse. Désolé si je parle un peu bizarrement, je suis un peu malade, du coup c'est un peu compliqué pour moi de parler correctement, mais j'espère que ça le fera. Alors du coup le Bitcoin qui est toujours en train de poursuivre son petit mouvement baissier, pour moi c'est assez simple, on arrive dans la dernière zone où le prix doit absolument se retourner ici. Sinon on va aller pousser sous le dernier lot ici des 59 100 dollars, du coup ça fait qu'on passera sous les 60 000 dollars. Peut-être de quoi secouer un petit peu psychologiquement les investisseurs et déclencher une vague de panique, mais c'est simple. Pour moi si le prix là n'arrive pas à trouver de la force sur le dernier lot qui a été déclenché, avant d'aller toucher celui des 59 000, le marché ira probablement déclencher tous les stops sous ce niveau ici des 58 500 dollars dans la zone d'imbalance juste ici. Et là pareil, on verra s'il y a de la force ou non, s'il n'y a pas de force, exactement la même chose. Les prochains objectifs se trouvent sous la zone des 55 587 dollars dans cette grosse imbalance ici, entre 54 000 et 55 000 dollars. Voilà, on fait étape par étape, s'il y a de la force ici, très bien, pourquoi pas développer un bottom et repartir. S'il n'y a pas de force ici, donc à 61 600 dollars à l'heure où je vous parle, je pense qu'on ira pousser sous les plus bas ici, sous la zone, et même pour être plus précis, sous la zone des 58 200 dollars. Donc voilà un peu les objectifs que je regarde actuellement. N'oubliez pas également, aujourd'hui on a le FOMC, donc on va avoir une décision sur les taux d'intérêt, est-ce qu'ils vont augmenter, est-ce qu'ils vont rester comme ils le sont. Je pense qu'ils vont rester comme ils le sont, également en termes de probabilité, si on regarde sur le CME Watch Tool, pour le FOMC d'aujourd'hui, alors, on va attendre que ça charge. 20 mars 2024, on a 99% de probabilité, c'est ce qui a prêt à essayer le marché, d'avoir aucun changement, ni une hausse des taux, ni une baisse des taux. Si on a une baisse des taux, ce serait une grosse surprise, donc à voir, mais en théorie, on ne devrait pas bouger, c'est-à-dire en gros, Poel devrait dire, oui, l'inflation est toujours très élevée, on regarde certains indicateurs qui nous indiquent que l'inflation est toujours un problème, du coup on ne bouge pas les taux, etc. Ensuite, prochain FOMC au mois de mai, à ce moment-là, pareil, on ne devrait pas avoir de taux qui bougent, ça dépendra du discours de Poel, ça va beaucoup bouger. Le marché price, une baisse des taux plus probable d'ici juin 2024, donc là on est encore en marge, donc ce ne sera pas ce FOMC-ci, ni le prochain, mais celui d'après, au mois de juin, en théorie, pour baisser un petit peu les taux. N'oubliez pas que le FOMC, c'est un événement de liquidité, on est déjà venu dans une zone de liquidité actuellement, pour moi, si le marché ne réagit pas aujourd'hui, d'ailleurs le FOMC, c'est à 14h, heure de New York, du coup, heure de France, ça va être 20h, je crois, comme d'habitude, quelque chose comme ça. Là, je vais me mettre en UTC plus 1, du coup, en France, ce sera 7h du soir, 7h ou 8h, normalement c'est UTC plus 1. Moi, je regarde sur l'heure de New York, donc ce sera 2h de l'après-midi chez eux. Donc là, c'est dans quelques heures. Et si jamais ça ne réagit pas tout de suite, la prochaine zone de liquidité, pour l'événement de liquidité, pour moi, ce sera sous le lot des 59 100 dollars, et plus précisément, sous les 58 200 dollars. Quand on voit le graphique en daily ici, également, on est venu chercher le dernier creux intermédiaire pour trouver de la liquidité, pour essayer de repousser ce marché. En revanche, si là, ça ne rebondit pas vraiment, on ira chercher le plus bas des 59 000. Donc en daily, c'est exactement la même chose, et on voit qu'il y a des imbalances à retester, donc le marché ira les retester très très probablement. Et en théorie, je pense personnellement que si on perd le creux des 59 000, et que le marché ne réagit pas fortement sous ce lot, imaginons prise de liquidité, si ça ne réagit pas fortement, à ce moment-là, on ira, je pense, chercher 38.2. On en a déjà parlé, j'en ai fait des shorts sur YouTube, mais je pense que c'est le bon moment pour aller chercher le premier arrêt, si jamais le dernier creux ici ne tient pas. Et le premier arrêt, c'est la zone des 57 000, 51 000, 52 000 dollars. Je sais que ça peut faire peur, mais c'est un retracement sain. En bullrun, par exemple en 2017, le Bitcoin a retracé les 38.2 au moins 5 ou 6 fois pendant son bullrun. Et vous connaissez la règle, en tant que 38.2 n'est pas cassé, très généralement, la tendance est encore haussière et l'objectif, ce sera d'aller faire de nouveau plus haut. Également, ce qui pose problème actuellement, c'est sur les ETF. Ici, j'ai tous les inflows, les outflows des ETF. Et on voit que tout ce que vend Grayscale n'est plus couvert par BlackRock, Fidelity, etc. Je m'explique. Avant, on avait beaucoup de ventes de la part de Grayscale. Par exemple, Grayscale qui vendait 539 millions. Donc, on avait un outflow de 539 millions sur l'ETF de Grayscale. Mais BlackRock avait un inflow de 553 millions. Fidelity, 214 millions. Les autres ETF, 80, 40 millions, etc. Ce qui faisait qu'à la fin, on avait un netflow total de 415 millions. Mais là, ce qui est en train de se passer actuellement, c'est que la demande du côté des ETF est en train de se calmer. Mais eux, Grayscale continue de vendre énormément. Donc là, on commence à avoir des outflows en termes de... Le netflow est négatif. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, par exemple, sur la journée d'hier, Grayscale a vendu pour 607 millions de dollars. BlackRock a acheté pour 429 millions de dollars. Du coup, il se passe qu'on a un delta qui est négatif, une différence qui est négative. Et du coup, on a un netflow. Au niveau des ETF, on commence à réavoir une pression vendeuse assez importante. Et ça aussi, on peut le voir au niveau des CVD, que ce soit sur Coinbase, Binance, etc. Où on a de grosses pressions vendeuses. On a beaucoup de sell market. Tous les buy limits sont vendus massivement. Donc là, c'est littéralement les vendeurs qui contrôlent le mouvement pour l'instant. Et les vendeurs continuent de vendre massivement sur le spot. Ça vient aussi probablement des ETF où on a plus d'outflow que d'inflow. Du coup, il y a plus d'argent qui sort que d'argent qui rentre. Et par exemple, si Grayscale continue de vendre autant, et que derrière BlackRock et Fidelity n'ont plus assez de demande, on va continuer d'avoir des gros écarts d'outflow. Et ce sera exactement la même chose qu'on avait ici, quand les ETF sont arrivés, où pendant toute cette phase, Grayscale vendait énormément. BlackRock et Fidelity ne couvraient pas assez. Ça faisait chuter les prix. Donc là, ça serait un peu la même chose. On était venu chercher la zone de liquidité ici, les 38 000, on en avait parlé. En termes de zone de liquidité, honnêtement, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent ici en daily. C'est plutôt en H4, honnêtement, en termes de zone de liquidité, que ça se voit bien. Voilà, on voit qu'on a une grosse zone de liquidité sous ces mèches ici, donc sous les 59 000. Je pense perso qu'on va y aller. Si le marché ne réagit vraiment pas dans les 61 000 dollars, je pense qu'on va pousser sous 59 000. Et qu'on va venir chercher la zone des 57 200 à 58 000 dollars. Donc là, ça nous ferait encore une chute de, on va dire, de 4 à 6 % au minimum. Après, on verra si le prix réagit dans ces niveaux. Si ça ne réagit pas, à ce moment-là, il faudra venir combler les imbalance plus bas et, pourquoi pas, tester le premier arrêt aux alentours des 51 700 dollars. En tout cas, la dynamique est toujours baissière ici pour l'instant. Je parle de la dynamique court terme. En weekly, par exemple, on serait dans l'optique, pour poursuivre ce bullrun, de trouver un creux ascendant au dernier creux, qui est ici. Donc, il faudrait trouver un creux ascendant. La meilleure zone pour le faire, ça serait, par exemple, soit dans cette imbalance ici en weekly, soit proche du premier arrêt, en zone de rechargement du dernier mouvement. Donc, ici, vous voyez ma petite zone verte. Hop, 61, 8, 78, 6. Et dans ces imbalances, pourquoi pas, sous ces creux. Donc, grosso modo, je dirais perso, vraiment, si on est dans une correction assez profonde en weekly, 50 000, 40 000 dollars, quelque chose comme ça, ça serait une excellente zone pour trouver un bottom sans casser le premier arrêt. On peut mécher dessous, mais il faudrait clôturer au-dessus, idéalement. Et ensuite, la correction pourrait terminer. Également, vous vous souvenez, on en avait parlé, mais on commençait à avoir potentiellement une pattern de retournement weekly. C'est-à-dire que je prends la bougie la plus haute, identifie son plus bas juste ici, et on est en train de le casser. Donc, ça, c'est un signal de retournement, un signal de retracement que le Bitcoin est en train de déclencher. Donc, vraiment, là, je ne serais vraiment pas étonné qu'on aille combler des imbalances weekly. Donc, vraiment, un Bitcoin qui vient vers les 58 000, 57 000 dollars. Je pense que c'est la prochaine étape. Et ensuite, on verra jusqu'où il peut aller et où est-ce qu'il bottomera. Mais c'est vrai qu'en termes d'objectifs, pour trouver un bottom, perso, 48 000, 51 000, ça me semble être une zone plutôt réaliste. Bon, là, je sais qu'on en est encore loin et on n'est pas encore fixé sur la résolution du lot des 59 000. Mais c'est vrai qu'avec toute cette pression vendeuse de la part des ETF, ça peut aller vite. Et c'est vrai que la prochaine grosse zone de liquidité, c'est sous les 59 000 dollars. Et vu qu'on ne trouve pas de force ici actuellement, ça se trouve, dans la journée, ça aura changé, mais là, actuellement, il n'y a pas de force. Ça me semble être les prochaines zones à déclencher. Pas plus de choses à dire pour Bitcoin. ETH, du coup, qui lui aussi subit énormément et ETH qui est déjà venu chercher son dernier lot. Ici, en daily, je vous montre rapidement. Là, en daily, on est déjà venu chasser le lot. Aucune réaction pour l'instant. Un petit rebond s'est automatiquement avalé. ETH continue de pousser plus bas, donc on a perdu les 3 200 dollars. Honnêtement, ce n'est pas positif. Du coup, objectif pour ETH, je pense. Un prochain objectif, c'est le premier arrêt au niveau des 2 868 dollars. Et je vois une grosse zone de liquidité sous ses creux ici, dans cette imbalance. Donc je pense que ETH, lui, va se diriger entre 2 800 dollars et 2 868 dollars. Ce sera une très bonne zone pour qu'il puisse rebondir ou poser un bottom. Donc ça, on verra bien justement s'il va réussir à y aller ou non et à poser un bottom ici. Si cette zone ne tient pas, après, ça commence à devenir compliqué et on pourrait spéculer sur un retracement de moitié. Pourquoi pas ? Retracement de moitié, c'est-à-dire ici, je vais juste retirer le background parce qu'il n'y en a pas vraiment besoin. Mais un retracement de moitié, ce serait les 2 400, donc entre 2 800 et 2 400. Après, si je prends le dernier creux, weekly, qui pour ma part est ici, une zone de rechargement de cette zone, ce sera entre 2 800 et 2 400. Donc pour moi, la zone 2008-2004 va être assez importante sur ETH. Également, je vous en avais parlé, mais on voit la patine de retournement baissière qui est en train de se déclencher. Ça, c'est plutôt un signal baissier de retracement. Donc voilà, je pense que 2 868, on va y venir. Ensuite, on verra si ce niveau, tiens, si Bitcoin pousse plus bas, je pense que ETH pourrait pousser plus bas vers un niveau assez important. le précédent support ici qui avait été cassé, qui avait été transformé en résistance et qui est redevenu support. Donc à ce moment-là, ce sera cette zone aux alentours des 2 400, 2 500 dollars au niveau de ces imbalans, juste ici. Mais en termes de zone de liquidité, franchement, il n'y a pas grand-chose. 2 860 gros zones de liquidité. Ensuite, c'est sous 2 715. Et ensuite, ce serait pourquoi pas sous 2 589 pour venir retracer de moitié. Mais sinon, en dehors de ça, je ne vois pas grand-chose d'autre. Donc pour l'instant, le flux est toujours baissier. La pire chose à faire, c'est d'acheter ETH à levier. C'est plutôt d'acheter en spot. Si vous trouvez que le prix est intéressant pour accumuler de l'Ethereum, n'oubliez pas qu'on aura probablement des ETF sur Ethereum très bientôt. Et que les inflows vont rentrer sur ETH. Et donc cette phase baissière, c'est une mauvaise phase qui sera transformée dans une phase haussière bientôt. Maintenant, impossible de timer quand. Mais au niveau du prix, voilà, 2800, 2400, c'est vraiment une très très bonne zone pour poser des petits bails limitants en spot et accumuler de l'ETH à un bon prix. Sachant qu'il est quand même monté jusqu'à 4000 dollars. Donc un repli de 4000 jusqu'à 2400, voire 2800, c'est vraiment une bonne correction et c'est vraiment un bon discount. Et oui, comme je disais, zone de stop sous les 3 129, mais le prix ne réagit pas du tout. On a des imbalances ici. Donc le prix risque de rebondir un petit peu. Si ça ne rebondit pas du tout, donc là, on voit qu'il y a des petites mèches, mais c'est sans plus. Après, je vois clairement grosse zone de stop en horaire sous les 3 012 dollars. Donc ça me paraît être le prochain objectif. Donc laissons-le corriger tranquillement ce petit ETH. Ici, on peut supprimer. Le prix n'a pas du tout réagi. Donc voilà, prochaine zone d'intérêt pour moi. Je vais garder celle-ci, mais ce sera sous les 3 012 dollars. Et en H4, également, quand je regarde le graphique, zone de stop déclenchée ici, pas de réaction. Prochaine grosse zone de stop, du coup, 3 012 dollars. Pareil, sur le graphique, H4. Et également, c'est vrai qu'ici, en H4, on voit bien mes grosses zones de stop de 1856 ici. Donc pareil, si ça ne réagit pas dans les 3 012 dollars, ça ira pour moi sous les 2856, donc très proche du premier arrêt. Voilà, pas plus de choses à dire pour ETH. Et du coup, pour finir avec INJ, alors, INJ, c'est moche, ce qu'il a fait, pour être honnête avec vous. Ça ressemble beaucoup au Bitcoin au moment de l'approbation des ETF. Donc, pour moi, la correction va se poursuivre. Mais ici, je vous montre rapidement. Je vais vous calquer le price action et vous allez voir que c'est exactement la même chose. Bars pattern, base pattern, c'est où ça ? Ici. Donc là, je vous prends ça. Ok. Je vous copie ça. Je retourne sur INJ et vous allez voir que ça va vous sauter aux yeux. Donc là, c'est l'action de prix de INJ et ça, c'est Bitcoin. Ok. On a exactement la même action de prix. C'est incroyable. Ici. Hop. Donc, on a ici sur Bitcoin, on avait une première consolidation, un breakout, une réintégration. On avait ici une première consolidation, un breakout, une réintégration. Cette réintégration n'est pas venue chercher les stops qui étaient accumulés sous les creux. Cette réintégration n'est pas venue chercher les stops qu'on avait sous les creux. Ensuite, on a fait une dernière poussée ici et là, on a réintégré à nouveau. Dernière poussée, on réintègre à nouveau. Donc ça, c'est le Bitcoin au moment de l'approbation des ETF. Et ensuite, le Bitcoin est venu chercher absolument tous les stops qu'on avait accumulés sous les creux ici. Si les stops ont été déclenchés, on est repartis dans l'autre sens. Les stops sur ENGY sont ici. Hop. Donc, sous les 28 dollars. Donc, je pense que ENGY va venir assez rapidement sous les 28 dollars ici. Ensuite, ce qu'il faudra surveiller sur ENGY et ce qui serait bullish, c'est qu'on déclenche les stops. Donc ici, je vous mets le petit template et des stops loss. Tac. On déclenche les stops ici et ce qui serait extrêmement bullish est de réintégrer ce support. Tout comme on l'avait dit sur Bitcoin, si on réintégrer le support après la déviation, ce serait extrêmement bullish pour poursuivre leur rallye. Et donc là, ce sera exactement la même chose. On réintègre le support sur ENGY. Donc, support qui sera là. Une fois que ça, c'est réintégré, pour moi, il y aura tout ce qu'il faut pour que ENGY puisse poursuivre et aller faire de nouveau plus haut. Donc, déviation, réintégration, poursuite haussière. C'est un de mes setups favoris au niveau de la continuation haussière. Là, je vais tout supprimer. Je reviens au weekly, mais j'adore quand il y a impulsion, grosse consolidation qui se fait au-dessus d'une imbalance, d'une bougie vectorielle. Donc, une bougie vectorielle, c'est une bougie sur laquelle on a eu beaucoup plus de volume que les bougies précédentes. Donc, pour moi, cette zone de support sur ENGY va être très forte. 21 dollars, 28 dollars. Pour moi, ça risque d'être notre zone de bottom, ici. Et tout naturellement, ce qui est le plus probable sur ENGY, c'est d'avoir ici la déviation, c'est-à-dire qu'on vient récupérer les stop loss. Ça va paniquer, ça risque de chuter fort pour venir déclencher tous les stops ici. Et une fois que les stops seront déclenchés, le prix va rebondir très fortement dans l'imbalance. Ça peut être, par exemple, le niveau du seuil médian. Donc, ici, seuil médian aux alentours des 24 dollars. Et ensuite, la réintégration et la reprise en support en weekly, ici, de cette zone, sera le signal haussier. Et pour moi, tant qu'on ne reperdra pas ce support, on aura probablement une continuation haussière sur ENGY. Mais en tout cas, ce qu'on est en train de faire ici, ça ressemble clairement à une distribution pour aller ramener le prix plus bas. Je vous montre ça. Je vais mettre en deux jours, on verra mieux. Mais très simplement, on a eu une grosse consolidation du prix ici. OK. Le marché est venu faire ce qu'on appelle la déviation, donc la prise des stop loss. Ici, c'est la petite phase jaune. Et ensuite, hop, ensuite, ce qui nous attend, c'est phase rouge et gros nettoyage. Ici. Hop. Donc là, on est exactement dans ce mouvement consolidation. on manipule le prix pour aller déclencher tous les stops des vendeurs pour s'assurer que tout le monde est out pour bloquer tous les acheteurs de breakouts. On réintègre et là, on va nettoyer dans l'autre sens et l'objectif, c'est de venir récupérer tous les stop loss et là, c'est clairement sous les 28 dollars. Donc pour moi, ENGY va aller sous 28 dollars très très bientôt. Ce qui m'indique que la correction du marché crypto n'est peut-être pas finie puisqu'on a des objectifs baissiers sur Doge, sur ENGY. Donc majoritairement, le marché, j'ai l'impression qu'il a besoin d'aller un peu plus bas. En tout cas, pour moi, on ne peut pas laisser toute cette zone de stop intacte, c'est quasiment impossible. Donc je pense qu'on ira sous les 28. Et au sein de l'imbalance weekly, ici, j'ai également une imbalance daily entre ici, 21 et 24 dollars. Donc vraiment, 24 dollars, ça me semble être un objectif à pourquoi pas tenter d'aller déclencher. Ensuite, je pense que ENGY pourrait bottom dans cette zone. Donc je vous donne vraiment une zone large, mais c'est la zone ici d'imbalance weekly entre 21 et 28. Donc je pense que ça, ce sera notre zone de bottom. Et ensuite, on verra. Par contre, si le prix ne réintègre pas la résistance, on s'attendra à une correction bien plus profonde. Et à ce moment-là, ça sera la zone de rechargement tout simplement du bullrun entier ici sur ENGY. Donc entre 20 dollars et 11 dollars. Et je pense qu'on ira déclencher tous les stops sous la zone des 12 dollars. Mais bon, ça encore une fois, ça ne me paraît pas la chose la plus probable. Ce qui me paraît la chose la plus probable, c'est qu'on tape l'imbalance, on réintègre et on continue ce bullrun sur ENGY en amont des approbations d'ETF, d'Ethereum et pour une poursuite du bullrun du marché crypto. Je n'ai pas plus de choses à dire sur ENGY. Les objectifs haussiers, je ne peux pas vous les donner encore. Il faudra voir où est-ce qu'on bottom. Mais dans l'idée, les objectifs haussiers en fonction du bottom de ENGY, je pense perso qu'on va aller, on va bottom, je vais dire, aller vers les 24 dollars, quelque chose comme ça. Objectif haussier quand on aura trouvé le bottom, ce sera d'aller chercher assez rapidement les 70 à 81 dollars. Donc on dévie, on réintègre et ensuite quand on monte, on vient chercher cette zone ici. En revanche, le redit, si on dévie, on pull back et ça ne réintègre pas, ce sera continuation baissière et là, ça sera bien plus baissier. C'est pour ça que la stratégie la plus agressive, c'est d'acheter en limite dans ces imbalances, ici. Par exemple, d'invalider si le marché perd l'imbalance weekly parce que s'il perd l'imbalance weekly, il risque d'aller faire quoi ? D'aller récupérer la zone de stop qu'on a ici sous les 12 dollars mais franchement, ça me paraît très peu probable qu'en ligne droite on fasse ça. Du coup, le price action, ce serait plutôt ça. En revanche, si on va chercher l'imbalance et qu'on réintègre, là, il y a la possibilité de rentrer ici au moment de la réintégration du support, invalidation au niveau du dernier creux et là, il y a de quoi se faire plaisir pour faire la continuation haussière et avoir de très bons risk-reward et un trade qui sera très bien managé. Donc voilà, deux possibilités comme j'ai dit, soit rentrer agressivement, soit attendre déviation ou réintégration pour rentrer invalidation ici et continuation haussière tout simplement. Et pour moi, il y a une jim enfin offrir des opportunités intéressantes si bien nettoyer tous les stops. En tout cas, pour moi, ce n'est pas anodin qu'on a créé une énorme zone de stop comme ça. Je pense qu'il y a des gros poissons qui ont envie d'acheter ici et une fois qu'on va y aller, je pense qu'on devrait avoir beaucoup de volume. Je pense qu'on va avoir un réveil au niveau des volumes. Ici, par exemple, en daily, je pense qu'on va avoir des gros pics et là, ça indiquera qu'il y a des gros poissons qui se positionnent et franchement, la zone pour moi, ce serait peut-être 21, 24 dollars, quelque chose comme ça pour bien, bien, bien secouer le marché. Ça ferait une baisse de 32 à 40 % encore potentiellement. Mais en tout cas, pour moi, je m'arrêterai ici mais je suis persuadé que le prix va aller chercher tous les stops sous ce niveau daily ici. Donc vraiment, sous les 28 dollars, on va y venir pour moi. Du coup, je m'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce-le, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Également, vous avez une formation gratuite qui vous attend aux commentaires épinglés. Vous apprenez tout sur la gestion du risque et je vous donne une stratégie clé en main pour ce bullrun, comment acheter au bon moment, prendre des profits, etc. C'est le premier lien aux commentaires épinglés. C'est gratuit, il n'y a rien à payer. Vous cliquez sur ce lien, vous remplissez le formulaire et une heure après, vous aurez la formation dans votre boîte mail. Si vous voulez rejoindre le VIP et avoir accès à nos trades, les opportunités qu'on surveille, également un accès à notre Discord et aux cours qu'on a déjà mis en place dans le Discord gratuitement pour les VIP, c'est le deuxième lien en commentaire épinglés. Rejoindre le VIP gratuitement, vous regardez cette vidéo, je vous explique tout pour rejoindre le VIP gratuitement. Et pour ceux qui veulent se former à mes côtés, rejoindre l'école et donc avoir une formation de 19h, cours vidéo, cours écrits, exercices, examens, quiz, on apprend tout sur l'analyse technique, l'order flow, l'analyse fondamentale, la psychologie des marchés, comprendre votre profil de trader, développer vos propres stratégies, savoir prendre des profits, savoir acheter au bon moment, etc. On apprend tout ça dans la formation et en plus de ça, vous avez des briefs quotidiens tous les jours à mes côtés à partir de 7h du matin jusqu'à 8h30, c'est disponible en rediffusion. J'analyse vos cryptos, je réponds à vos messages, je vous aide dans votre trading, on voit des opportunités ensemble, on se protège au mieux des corrections qui arrivent, on en avait parlé avec les élèves et les VIP également de cette correction qui arrivaient et comment se protéger de cette correction au maximum. Tout ça, c'est dans l'école et pour rejoindre l'école, ça commence, donc ça c'est un abonnement payé, en revanche, ça commence à partir de 49€ par mois, c'est sans engagement, vous pouvez annuler le renouvellement quand vous le souhaitez et vous avez aussi des offres 3 mois, 6 mois et 12 mois avec des réductions, on a actuellement 36% d'adduction sur l'offre de 12 mois, on est à 380€ TTC au lieu de 588€ TTC et pour rejoindre l'école, le tronemzco.com, vous cliquez sur ce lien et vous pourrez choisir votre abonnement ici. Bonne journée, on se retrouve demain, ciao ciao !